bonjour amis chasseurs on va parler de monster hunter iceborne la date de sortie pc a été annoncé vous le voyez à l'écran le tweet a été publié à une dizaine de minutes à l'heure où je tourne cette vidéo et la date est le 9 janvier 2020 le 9 janvier 2020 vous pourrez mettre les mains sur votre version pc votre version steam de monster hunter world iceborne ce titre est beaucoup trop long mais c'est pas l'important on n'est pas là pour ça donc maintenant que la date a été annoncée vous avez un lien steam et un petit trailer juste en dessous on va aller regarder la version donc youtube de ce trailer parce que clairement les vidéos sur twitter sont dégueulasses on est d'accord le qualité et non ça fait mal aux yeux donc voilà ce qu'on peut découvrir je suis sur la mauvaise page mais c'est pas grave on fait précédent clair de rien monster hunter world iceborne digital de luxe dans le genre titre trop long vous pouvez l'ajouter au panier donc la version de luxe pour 50 euros où vous avez la version classique juste iceborne pour 40 euros donc je vous rappelle 40 euros c'est l'équivalent d'un jeu complet mais le contenu annoncé est clairement très 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 lourd je vous ramène sur les autres vidéos qu'on avait déjà traité sur la chaîne a priori les 40 euros où il vaut largement ça va dépendre du nombre d'heures vous comptez investir dessus forcément mais a priori il les vaut tout plein donc ça c'était si vous voulez acheter vous l'avez vous avez des liens steam directement dans la description de la vidéo il n'y a pas de souci tout est là et on va regarder un petit peu le trailer pour voir ensemble ce qui nous attend pour ce 9 janvier alors je suis désolé j'ai ma connexion à la ramasse donc ça sera la version 1080p elle est dispo en 4k sur youtube si vous voulez vous faire plaisir et justement un des arguments avancés dans ce trailer c'est il ya direct x12 il ya la 4k il ya les fps illimités et le pack de textures haute définition qui est compatible comme pour ward on l'avait là il est compatible à iceborne donc vraiment ils mettent bien en avant le côté c'est très beau on a tout fait pour et il nous remontre un petit peu tous les monstres annoncés et les sous espèces qui avaient été annoncés également donc un trailer de trois minutes que je vous mets aussi dans la description et je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous avez déjà craqué pour les versions console si vous allez être day one sur pc ou si vous allez l'acheter à l'occasion ou voir si vous n'avez pas du tout le craqué pour iceborne venez dans les commentaires me dire tout ça on n'oublie pas les abonnements les pouces en l'air tout ça tout ça c'est ce qui fait vivre cette chaîne elle a fait grandir et je vous en remercie une nouvelle fois je vous laisse le trailer et je vous dis ciao ciao c'était maderas pour cette petite vidéo d'annonce très importante c'est Sous-titrage ST' 501 ...